Il y a eu une autre affaire, un truc qui s'appelle le théorème de Schmitt qui est revenu deux fois. Alors, juste parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, Schmitt était un social-démocrate allemand dans les années 70, et il avait sorti une forte maxime qui depuis, reprise sur tous les tons par des gens de gauche, de droite, d'extrême-centre, de tout ce que vous voulez, il dit que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Traduction pour les malentendants, fermez vos gueules, bossez, faites pas grève, etc. Comme ça, l'entreprise gagnera plein de sous et ça sera bon pour vous plus tard. Autre retraduction, si vous ouvrez votre gueule maintenant, vous ne viendrez pas vous plaindre d'être au chômage ensuite. Alors, c'est vrai que ce truc-là, on me le sert sous tous les tons. Au passage, je crois que j'en dis trois mots dans le bouquin d'ailleurs pour expliquer quoi c'est vicié. Ça a les apparences de la vérité et ça contient, comme souvent les bons mensonges, ça contient une part de vérité. Tout le monde sait qu'un mensonge, quand il est trop gros, quand même, il passe mal. Donc là, il y a un bout de vérité. Dans cette économie-là, si on veut espérer qu'il y ait des emplois qui se créent un jour, il faut bien qu'il y ait des investissements qui se fassent. Et si on veut espérer qu'il y ait des investissements qui se fassent, il faut bien qu'il y ait des gens pour les faire. Il y a des gens pour les faire qui voulaient que ce soit, c'est pour les salariés, donc a priori c'est les capitaliers. Sauf qu'évidemment, comme soulignaient plusieurs intervenants, c'est pas parce qu'ils vont faire des investissements que ça va nous créer des emplois. Je rajouterais même, c'est pas parce qu'ils créeraient des emplois que ça voudrait dire augmenter des salaires. Bon voilà. Et c'est pas parce qu'ils font des profits qu'ils feront des investissements non plus. Enfin je veux dire, on vit quand même une période où toute une partie des profits sert à jouer au casino sans être investi de manière productive. Donc évidemment, il y a plein de trucs là-dedans, et ça rejoint peut-être d'ailleurs le dernier point sur lequel... Voilà, oui, l'économie c'est de la politique. Et eux, ils en font tous les jours. Alors ils en font à différents niveaux. Moi je dis des fois, quand je me lâche, je dis à mes étudiants que l'économie, la théorie économique joue dans notre société le même rôle que la religion chrétienne au Moyen-Âge. C'est le truc qu'on raconte dans les églises pour que les gens se tiennent tranquilles et acceptent leur sort. Voilà, on s'en fout que ce soit vrai, c'est utile. Enfin, c'est utile en tout cas ceux qui nous dirigent. Alors effectivement, après ils cherchent par tous les moyens à convaincre les gens que l'exploitation n'existe pas, qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous des collaborateurs, que si vous êtes malheureux au boulot, c'est de votre faute, et que si vous n'en avez pas, c'est de votre faute aussi. Ou alors de la faute à personne, mais en tous les cas, que de toute façon il n'y a rien à faire contre, et que tout ce qu'on pourrait faire contre, ça sera pire. Alors effectivement, oui, tout ça, ça existe, on peut en parler des heures, je ne vais pas le faire maintenant, non pas que ce soit intéressant, mais juste parce qu'il faut bien faire des choix. Donc effectivement, il y a la version des DRH, il y a la version des journalistes à la télé, il y a la version des pseudo-experts économiques qu'on fait venir dans les éditions spécialisées, et il y a la version universitaire, dont certains ont apparemment subi, voilà, qu'ont un effet allurgité pour expliquer que le capitalisme, c'est le meilleur du monde possible, et que personne n'y vole personne. Alors, pas papi, bon, il y avait plein d'autres choses, le fait que le capitalisme, alors plein d'intervenants m'ont repris sur des approximations, alors des approximations que des fois j'ai fait exprès, que des fois je n'ai pas fait exprès, des fois que j'ai bien cru ne pas faire, mais qu'ils ont entendu quand même, c'est la vie, alors moi j'ai, par exemple, je prends celle-là, c'est parce que ça me manque sous le nez, il ne faut pas raisonner sur le capitalisme qui produit une chaise, mais sur celui qui produit un million, enfin sur la production d'un million de chaises, vu qu'on ne peut pas raisonner sur un film, il faut raisonner sur une série de films. Je vais juste remarquer que le problème n'est pas tout à fait le même. Il n'y a rien qui ressemble plus à une chaise qu'une autre chaise, et toutes les chaises de la même série, du même capitalisme, auront a priori le même prix. Alors, et le consommateur s'en fout d'acheter la chaise numéro 9780 plutôt que la chaise numéro 12730. Alors que quand vous sortez des films, pour le consommateur, ça n'est pas la même marchandise. Là, il ne s'en fout pas d'aller voir les dernières aventures de Stallone plutôt que, voilà, comme Nébillon, par exemple, voilà, c'est... Au hasard, oui. Donc, c'est pas tout à fait le même problème. Mais je suis bien d'accord que moi, par, comment dire, par simplicité pédagogique, on va dire, j'essayais de taillader dans tout ce qui n'était pas strictement utile pour essayer de montrer où était la colonne vertébrale du truc. Il va de soi que, quand on veut avoir l'image complète du bonhomme, il faut rajouter plein de choses autour et plein de problèmes, etc. Alors, l'exploitation que j'ai décrite par le salaire, etc., c'est le cœur du fonctionnement du système capitaliste. Marx pilonait là-dessus. C'était son originalité. Ça ne veut pas du tout dire qu'une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour des formes d'exploitation, y compris dans le capitalisme. On est bien d'accord. Alors, quelqu'un a dit, alors déjà, il y a du salariat qui ne dit pas son nom, effectivement, avec les auto-entrepreneurs. Il ne faut pas croire. On peut avoir l'impression que c'est nouveau. Marx en parlait déjà. Pour les jargonneux du marxisme, il y a des passages sur la soumission formelle et la soumission réelle du travail au capital. Je vous enverrai la lecture. Voilà, ne vous écoutez pas. Non, non, mais blague à part, je me détente, mais tout ça, c'est en même temps un peu nouveau et en même temps, par certains côtés, pas tant que ça. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais certains trucs sont moins nouveaux que ce qu'on pourrait croire. Et déjà du temps de Marx, il y a remarqué qu'il y avait des petits paysans, justement, qui faisaient du tissage à domicile, qui étaient formellement des travailleurs indépendants et qui, en réalité, étaient de plus en plus des salariés. Il y a déjà quasiment l'exploitation salariale qui se met en place, alors que juridiquement, ces gens-là ne sont pas des salariés, ce sont des petits patins. Et puis après, on est bien d'accord que le capitalisme, même si on met ça de côté pour le comprendre, il y a des rapports de force et que plus vous êtes gros, plus vous avez moyen de sucer une part de la plus-value plus que proportionnelle à votre taille au détriment des plus petits patrons que vous. Et on sait tous que, alors je ne sais plus qui a pris l'exemple de quoi, mais les hypermarchés, par exemple, le système de la grande distribution, il est très concentré, il a les moyens d'imposer des prix aux petits patrons qui sont en amont et qu'ils produisent, qui sont bien en dessous de ce qu'il leur faudrait pour percevoir leur part normale du gâteau tondu sur le dos des salariés. Et puis pour certains, il est pré surprisement qu'ensuite, ils foutent la clé sous la porte et ils deviennent salariés eux-mêmes. Et c'est même ça le mouvement général du capitalisme, parce que, comme la camarade l'a rappelé, tout le monde n'a pas toujours été salarié. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans des pays où il y a, je crois, les 9-10e, à peu près, de la population active sont salariés. Mais, sauf erreur, en France, avant la seconde guerre mondiale, je dis peut-être une bêtise, mais de souvenir, je dirais ça, c'était quasiment que 50%. C'est-à-dire que, même encore, il y a 70 ans, il y avait une proportion de petits patrons absolument colossales, qui étaient des petits commerçants, qui étaient des petits agriculteurs, un peu des artisans, enfin voilà. Mais l'agriculture et le commerce, c'était des millions d'emplois en France. Et tous ces gens-là ont été liquidés par la concurrence plus ou moins loyale, enfin, autant que peut l'être un combat de quelqu'un de 120 kg contre quelqu'un qui en fait 40. Enfin, le ring était loyal. Voilà, donc, alors, bon, excusez-moi, mais je voudrais ne pas revenir, si on m'en donne l'autorisation, parce qu'il est déjà bientôt 4 heures et que j'en ai encore un petit peu sous pied, sur toutes les histoires un peu délicates, là, sur la valeur, le travail et le résultat du travail, la valeur qui est, j'ai noté, subjective en elle-même. Alors, non, la valeur n'est pas subjective en elle-même. Le prix de la... le crédit d'une Renault Clio, c'est le prix d'une Renault Clio, quelle que soit l'idée que j'en ai. Et si je suis convaincu qu'une Renault Clio vaut 5 euros, normalement, je finis à l'hôpital psychiatrique. Alors, tu peux dire qu'il est déterminé, tu peux dire qu'il est déterminé par des considérations subjectives ou par des considérations objectives, et c'est là-dessus qu'on s'en viole, mais en elle-même, la valeur est un fait objectif. Ça, même les subjectivistes le disent, d'ailleurs. Alors, pourquoi répéter que l'exploitation, c'est pas du vol ? Il y a plusieurs interventions aussi. Quelqu'un qui a cru et disait que l'exploitation capitaliste était plus douce que les formes d'exploitation. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je sais pas si j'ai des témoins en enregistrement. J'ai pas dit ça. C'est pas une question de plus doux ou de plus dur, ou de plus violent ou de moins violent. Moi, je sais pas tellement mesurer les degrés de violence. Si, des fois, il y a des trucs où on se dit, bon, ça, c'est plus violent que ça. Mais, dans l'absolu, est-ce qu'un truc bien patriarcal, où vous êtes un esclave, bien traité, mais où vous avez pas le droit de vous marier, c'est plus ou c'est moins violent qu'un truc où vous êtes libre de vos mouvements, où vous allez dans la ville que vous voulez, mais où vous crevez de faim parce que vous trouvez pas de boulot ? Non seulement j'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une question qui n'est pas très intéressante, en réalité. Enfin, voilà. Et donc, dire en général, le capitalisme est plus... l'exploitation est plus violente ou moins violente que dans d'autres systèmes, je suis pas convaincu que ce soit... En revanche, ce que je voulais dire, enfin, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas rien d'original, je ne fais que répéter ce que disait Marx, c'est que le mécanisme de l'exploitation est différent selon les sociétés. Et dans les sociétés précédentes, l'exploitation suppose la contrainte extra-économique. Vous êtes exploité parce que quelqu'un a des droits sur vous en tant que personne. C'est ça le truc. Et que donc, quand vous voulez vous lutter contre l'exploitation, vous luttez contre le bonhomme, ou le plus rarement la bonne femme, qui exerce ses droits sans vous. Vous êtes dans un système féodal et vous êtes exploité, vous êtes exploité parce que machin, c'est votre seigneur. Et puis en tant que seigneur, il a le droit de vous imposer tant de jours de corvée par an, des droits féodaux, et le jour où vous n'êtes pas content, c'est lui qui vous en... Enfin, voilà, dans le capitalisme, les choses prennent un caractère impersonnel. Si le salaire est ce qu'il est, c'est pas la faute de machin patron. En plus que celle de truc... D'ailleurs, les patrons vous le disent, ils disent, si vous n'êtes pas content, ils ne voient rien, il n'y a aucun problème. Mais les autres ne payent pas mieux que moi. Et vous voyez, ça pose le problème différemment. On ne peut plus se révolter contre des contraintes directement extra-économiques. C'est tout le système qui pose problème. Alors, ça ne veut pas dire que... Je vois déjà la réponse. Ça ne veut pas dire que le capitalisme n'utilise pas de contraintes extra-économiques. On est bien d'accord. Le jour où les travailleurs commencent à lever le bout du nez pour contester, on vous envoie des gens avec des gros bâtons, au mieux, et puis des fois pires, pour que tout ça rentre dans l'ordre. Mais le mécanisme quotidien, immédiat, de l'exploitation, se fait, entre guillemets, tout seul. Il ne se fait pas par des voies de contraintes, encore une fois, personnelles, de contraintes sur les gens. Alors, effectivement, après, il ne faut pas trop non plus idéaliser le passé. Quelqu'un a parlé de l'esclavage. Les esclaves romands qui bossaient dans les campagnes, je dis peut-être des bêtises, mais je ne crois pas, vivaient dans une cage spéciale, ils étaient enferrés, et ils n'avaient évidemment pas le droit de se marier ni de sortir de la cage. Vous enfermez dans la cage le soir, vous en sortez le matin pour aller bosser. Je ne sais pas si l'exploitation était plus ou moins cool, mais voilà. Ce n'est pas pour dire que c'est cool maintenant. Car il y a la paix. On est bien d'accord. Ce n'est pas ça la discussion. La discussion, c'est quels sont les mécanismes sociaux par lesquels ça se fait. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé trois énigmes, qui a dit que je n'avais pas assez parlé du mot marchandise. Sans doute. Je l'ai dit un petit peu au début, j'ai pré-supposé qu'on était dans une économie où effectivement on vendait les productions, et du coup les productions avaient appris une valeur, etc. Et du coup, tous les problèmes que j'allais me poser venaient de là. Donc je l'ai dit un peu de manière subliminale rapidement au début, je n'ai pas martelé là-dessus, mais il va sans dire que tout ce que j'ai dit là, tout ce qu'explique Marx, n'a de sens que dans une économie marchande, dans une économie où tout s'achète, tout simplement. Quand vous êtes dans une économie où il n'y a pas de monnaie, où en tous les cas la monnaie ne sert pas à acheter les biens, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Et ça répond à quelqu'un d'ailleurs qui a dit pourquoi il y a eu un trou entre Aristote et le renouveau de la pensée économique ? Pourquoi il y a eu douze siècles pendant lesquels on ne s'est plus posé ces questions-là ? Parce qu'il y a eu douze siècles où les économies se sont démonétisées, démarchandisées, si on veut, pour reprendre un mois à l'heure. Donc, Aristote écrit dans une période où justement, la marchandise, c'est quelque chose d'assez nouveau. On vit dans des économies jusque-là assez traditionnelles et l'argent se met à tout envahir, à envahir la production, etc. Et du coup, les intellectuels grecs de cette époque essaient de piger ce qui est en train de se passer. Et ensuite, alors c'est un peu plus compliqué que ça, les Romains étaient très versés sur les grandes questions théoriques. Et ensuite, on rentre dans de longues périodes où en Occident, la monnaie recule, les villes reculent, les échanges reculent, etc. Et l'économie redevient une économie directe, on va dire. Du coup, personne n'écrit sur les phénomènes marchands parce qu'ils n'existeraient plus. Et par contre, à partir du moment où le capitalisme, enfin disons la marchandise et le capitalisme commencent à remonter, c'est-à-dire dès la fin du Moyen-Âge, et bien ça commence à réécrire des choses là-dessus et évidemment avec le capitalisme. Alors, par contre, on me demande ce que je pense de productivisme, extractivisme et crise écologique. Alors, productivisme vite fait, je pense que c'est ça, je pense à peu près savoir ce que c'est, le fait de produire pour produire. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait au capitalisme. En disant, je pense que quand on dit que le capitalisme est productiviste, on dit une bêtise, le capitalisme ne produit pas pour produire, il produit pour le profit. Et le profit l'incite parfois à produire, et des fois à être anti-productiviste, et vous comprenez, il pourrait produire, je ne sais pas, des tas de médicaments pour soigner la malaria, etc., mais il n'en a rien à foutre, il ne le fait pas, parce que les gens n'ont pas de quoi payer. Il pourrait produire de la bouffe et des logements pour les 2 milliards de gens qui, il y a un truc, un chiffre que je cite souvent dans mes cours, mais on envoie des navettes spatiales à l'autre bout, enfin, on peut sonder une comète du système solaire, ce qui est admirable, il est vachement bien, mais il y a un tiers de l'humanité qui vit sans chiottes. Donc, on est dans ce monde merveilleux où on est capable d'analyser à quelques millions de kilomètres ce qu'il y a dans une comète, et on n'est pas capable de filer... Là, il n'y a pas une personne dedans. Et on n'est pas capable de fournir des choses. Du point de vue des chiottes, le capitalisme n'est pas productiviste, il est anti-productiviste, et c'est bien ce qu'on lui reproche. Donc, je pense que le mot productiviste n'est pas le plus adapté. Extractivisme, je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser à mon dentiste, mais je pense que... Je pense que ce n'était pas de ça que tu voulais parler. Donc, voilà. Et de ce point de vue-là, là, par contre, le reproche peut être mérité. Crise écologique, je n'ai pas grand-chose de très original à dire. Évidemment que le capitalisme pose des problèmes à l'humanité en bousillant aussi l'environnement. J'ai envie de dire que ceux qui veulent résoudre la crise écologique sans s'attaquer au cathérialisme, c'est un peu la même idée que ceux qui voudraient résoudre la misère et les problèmes sociaux sans changer la logique du système. Dans le capitalisme, le principe même du truc, c'est chacun pour sa gueule. Et typiquement, devant les problèmes... C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle nationale, puisque chaque État, évidemment, défend sa vente de capitalistes à lui, etc. Et dès qu'il y a des négociations sur le climat et sur ce qu'il faudrait faire, on a envie de rire si ce n'était pas aussi triste, mais on voit absolument que tous ces gens-là sont des irresponsables congénitaux. Mais cette irresponsabilité, ce n'est pas juste parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont idiots, etc. C'est parce que leur système est fait comme ça. Ils ne peuvent être que irresponsables. S'ils veulent être responsables vis-à-vis de leurs actionnaires, il faut qu'ils soient irresponsables vis-à-vis de l'humanité. C'est bien pour ça qu'il faut les dire. Alors, sur les histoires de capitalisme cognitif, post-industriel, etc. Je dois dire, en toute honnêteté, je connais quand même très très mal tous ces machins-là. Donc, prenez ma réponse pour ce qu'elle vaut. Alors, je ne sais pas si c'est de la valeur objective, subjective, ou les deux, mais je pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. Alors, quand même, je pense quand même qu'on brode beaucoup autour de ça et que les productions, alors je l'ai dit un peu tout à l'heure, sont plus ou moins matériels. C'est sûr que produire, disons, quand vous êtes enseignant dans une école privée, vous êtes un travailleur qui produit de la valeur au même titre que quand vous êtes ouvrier sur une chaîne en tâche automatique, le résultat est moins... Est-ce qu'il est moins matériel ? Grave question philosophique. Non, je ne crois pas. Je crois que le cerveau des gens, c'est aussi matériel que les autres ouvriers. Par contre, c'est effectivement beaucoup moins palpable, ça ne se touche pas. Et, ouais, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûr que ça remette en cause mes analyses de Marx, surtout quand on les comprend bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une tradition à tirer Marx du côté de... Alors, c'est l'occasion de dire trois mots du deuxième essai qui est dans le bouquin sur une question un peu plus pointue, pas spécialement prévue d'entrer là, mais qui est l'occasion de dire qu'on a un peu tiré Marx du côté, justement, il y a les ouvriers d'un côté qui travaillent vraiment, qui font des vrais trucs, etc. Et puis, d'un autre côté, les employés, etc., bon, ce n'est pas qu'ils soient dans lesquels on en fasse, mais enfin, on ne sait pas très bien où ils sont. Eux, ils ne produisent pas vraiment des vraies choses, puis après tout, les marchandises qu'ils font, ce n'est pas vraiment des marchandises, etc. Et je pense qu'en réalité, dans Marx, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre que c'est une des formations que de penser ça, et que les définitions de Marx, justement, sont totalement indépendantes de la forme matérielle que prennent les choses. et ça, c'est un truc, je crois, vachement important. Toutes les définitions de Marx, quand on les creuse bien, c'est des définitions de rapports sociaux. Comment les gens interagissent pour que le travail se fasse, qu'il soit éventuellement payé, etc., etc. Et ce, indépendamment de sa forme, et d'ailleurs, il y a des tas d'exemples plus ou moins croquignols où Marx vous explique qu'il n'y a pas de différence entre l'ouvrier qui fabrique un pantalon et le club qui fait des grimaces dans un cirque, etc., etc. Alors, je pense que du coup, sur cette histoire de capitalisme bonitif et encore une fois avec toute la réserve qui est que moi, je ne suis pas du tout cogné de tous les auteurs dont vous avez parlé. Je sais qu'ils existent, je connais leur nom, mais je me suis arrêté à ça. Donc, voilà. Je pense qu'ils en font sûrement des tartines autour d'un truc qui ne... Voilà. Alors, sur l'histoire des prix des médicaments, alors là, pareil, moi, je n'ai aucune espèce de lumière en particulier, mais je pense que les deux problèmes ne sont quand même pas les mêmes. Le fait que les prix des médicaments sont éminemment politiques et pas du tout déterminés par le marché et le fait que la production soit moins matérielle que... Voilà. C'est deux choses différentes. Je pense que les prix du pétrole, par exemple, sont éminemment politiques aussi, alors que c'est une production tout à fait matérielle. Ce qui est sûr, c'est que selon les branches de l'économie, la production strictement définie, mais j'allais dire trop strictement définie, c'est-à-dire vraiment la fabrication de l'objet à la fin, prend une place plus ou moins grande. Typiquement, voilà. Mais quand Marx dit que ce qui compte pour la valeur, c'est le travail qu'on dépense à la production, c'est pas juste ça. c'est la conception, la mise au point, etc., etc. Alors maintenant, vous avez plein d'industries où l'essentiel du travail se fait dans la conception, la mise au point, et ça coûte quasiment rien de reproduire. Typiquement, les logiciels. Logiciels, c'est 99,999% du temps que l'humanité passe à les faire, c'est de la conception. Parfait. Une fois qu'il est écrit, le reproduire à 10 millions d'exemplaires, vous appuyez sur le bouton, enfin, je dis pas que ça coûte rien, quand même, il y a qu'il y a qu'il y a sur le bouton et quelques procédures de maintenance de vérification, enfin, voilà, c'est que ça. Je crois pas que ça change fondamentalement ce que raconte la loi de la valeur sur le travail, etc. Comment les néoclassiques se sont... Alors, je prends, je suis désolé, je prends tout comme ça vient, mais l'ordon, c'est un imité d'entre Marx et Spinoza, je pense que c'est pâté de la douette ou pâté de cheval, c'est très clair, parce que c'est quand même beaucoup... Enfin, je l'ai beaucoup vu parler de Spinoza, Marx, un petit coup de temps en temps, peut-être que quand il était place de la République, il en a parlé un peu plus, mais enfin, non, enfin, lui, je crois pas qu'il se dise marxiste, je crois, enfin... Ce qui empêche qu'on peut des fois l'écouter avec plaisir et voilà, il aime bien faire des jolies phrases, ça peut... Des fois ça plaît, des fois ça énerve, mais... Voilà. tiens, oui, pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un prof à une infirmière, etc. Alors, je pense qu'il ne faut pas leur dire de bêtises, ils ne sont effectivement pas exploités si c'est un prof dans le secteur public. Si c'est un prof dans le secteur privé, on peut lui dire qu'il est exploité comme un ouvrier à la chaîne de chez Citroën. Alors, pas tout à fait, mais enfin, disons que sa condition d'exploitation n'est pas la même, mais le mécanisme économique est exactement le même. D'ailleurs, c'est un exemple de Marx, il dit, le gars qui bosse dans une école privée et qui donne des leçons est exploité comme celui qui fabrique des saucisses. C'est probablement lui qui a décidé que le patron avait décidé d'investir son cognon dans une fabrique de leçons plutôt que dans une fabrique de saucissons. C'est le site de mémoire, mais voilà. Les gens qui travaillent pour l'État, a priori, ne sont pas exploités en tous les cas selon cette définition-là. Est-ce que c'est tout simplement parce que l'État ne vend pas ce qu'ils ont fabriqué pour se faire des sous avec ? C'est ça, tout simplement. Quand vous êtes prof dans l'Éducation nationale, l'Éducation nationale ne revend pas nos leçons pour se faire du beurre là-dessus et on peut dire sur notre dos. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas exploité ? Non, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exploité, ça veut juste dire qu'on rentre à ce moment-là dans une définition plus large de l'exploitation. Mais ça, c'est des vieilles discussions. Encore une fois, Marx ne dit pas que l'exploitation capitaliste se résume au salariat. Tu parles de l'épreuve, il y a une vieille discussion dans le mouvement féministe sur et les femmes qui sont à la maison et qui font tout du sol au plafond gratos pendant que le mari gagne le salaire, est-ce qu'elles ne sont pas exploitées ? Ah, si. Si. Pas avec la même définition, pas de la même façon, pas selon le même mécanisme, mais il n'y a aucune raison exactement comme les serres du féodinisme étaient exploitées, etc. Donc, encore une fois, Marx ne dit pas qu'il n'y a d'exploitation que par le salariat. Il dit que ça, c'est la forme typique, centrale du capitalisme. Si on ne comprend pas ça, on ne va jamais pouvoir se battre correctement. Mais il n'a pas dit qu'avec ça, il y avait le tour de la question. Il y a bien d'autres trucs à dire aux profs et aux infirmières pour les convaincre d'être préélectionnés. Mais je pense que tu l'essaies. Comment est-ce que les néoclassiques se sont sortis de leur impasse sur les prix ? Moi, je pense qu'ils ne s'en sont pas sortis parce qu'ils n'en ont rien à foutre de s'en sortir et que personne ne leur pose jamais la question. Mais non, l'offre et la demande n'est pas là pour expliquer les prix et l'offre et la demande n'explique pas les prix. Tout au plus, ça expliquerait les variations de prix. En réalité, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre non plus d'expliquer les variations de prix. Enfin, il faut savoir qu'un que la théorie... Alors, pardon, excusez-moi, je vais mettre un sous-titre. La théorie néoclassique, c'est le nom consacré pour la théorie subjective de la valeur. Donc, c'est la forme moderne, moderne qui a un siècle, mais moderne de la théorie subjective de la valeur, qui a commencé avant les néoclassiques mais qui maintenant... Voilà. Non, mais je pense que très franchement, la théorie néoclassique, en plus, il n'y a à peu près personne qui s'en sert pour autre chose que pour dire que le capitalisme c'est vachement bien s'il y a les propres de fac qui s'en sert pour faire leur carrière. Mais dire... Enfin, c'est comme si on disait... Tu vois, qu'est-ce qu'ils voulaient prouver au Moyen-Âge avec les Évangiles ? Enfin, ça ne servait à rien sinon à... à brouiller les consciences. Enfin, voilà. Et je... Enfin, je cite dans le bouquin une anecdote un peu... un mec qui s'appelle Jean Fourastier qui était un néoclassique qui, dans les années 60... 80... Depuis les années 80, a dit on a quand même un problème nous autres les néoclassiques, on n'a pas de théorie sérieuse des prix. Il faut bien dire ce qui est. On est à poil, quoi. Enfin, je veux dire... Bon. Donc, il nous faut une théorie sérieuse des prix. Et il s'est mis à ça et il a conclu que les prix étaient fonction de la productivité. Donc, un néoclassique prend sérieusement en question la question de la théorie des prix. Il arrive sur les conclusions des marxistes. C'est bien pour ça que les autres lui ont fait la gueule et voilà. Et Fourastier est reparti tout dépité en disant pourtant, moi, j'avais une chouette réponse qui marche bien avec les statistiques, etc. Et c'est vrai que ses arguments sont très convaincants. On parlait avec Sylvain tout à l'heure. Enfin, il dit... Il prend les prix, par exemple, des postes de radio et les prix des coupes chez le coiffeur depuis 80 ans. Il en conclut que par rapport à une coupe chez le coiffeur, un poste de radio a vu son prix visé par 100 ou 200. Il dit pourquoi ? Il dit parce que il y a 80 ans, il fallait 100 ou 2 fois plus de temps pour produire un poste de radio que maintenant. Mais couper les cheveux des gens, il faut... Je parle en général. C'était un test pour voir si vous oubliez que vous avez échoué. Il fallait 20 minutes pour couper les cheveux de quelqu'un. Il faut toujours 20 minutes aujourd'hui. Et voilà. Et moi, je vous explique les variations à long terme des prix par les variations de la productivité. C'est très percutant, très convaincant, très argumenté. Aucun néo-classique n'y a jamais répondu parce qu'ils n'en ont rien pas d'abord parce qu'ils n'en ont rien à répondre et ensuite parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils répondent quelque chose, ce n'est pas leur problème. Alors, si j'étais immodeste, je dirais bien que j'étais à peu près tout. Je suis bien convaincu que le à peu près est très vague. Ah oui, si quand même justement sur cette histoire de preuve ou pas de la théorie de l'exploitation, on en a déjà un petit peu causé avec six mains, on a une nuance là-dessus. Est-ce que les arguments statistiques prouvent la théorie de la valeur ? Non, ils ne prouvent pas la théorie de la valeur au sens prouvé par A plus B. Mais quand même, ils la confortent. Quand tu dis la théorie et il faut vérifier qu'elle s'applique à la réalité, ça veut dire vérifier qu'elle s'applique à la réalité, sinon essayer de voir où est-ce qu'on peut essayer de voir si ça colle et de mesurer si ça colle un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et y compris si ça nous permet d'établir ensuite une théorie sur la baisse du taux de profit, notre théorie qui dit le taux de profit baisse, c'est quand même bien de temps en temps d'arriver à confronter ça à la réalité pour voir si effectivement il baisse ou pas et du coup de voir si on a un problème dans la mesure, dans notre théorie, enfin voilà, sinon on ne fait pas de la science, on fait du... Voilà. Donc, on est d'accord, je vais prendre des exemples en physique, mais Einstein, il a fondu sa théorie et que la relativité, ça répondait à certaines expériences et du coup, il y a des gens qui avaient imaginé d'autres expériences ensuite pour voir si ça collait vraiment. Alors lui, l'anecdote, c'est qu'il est allé se coucher le jour ou l'éclipse machin qu'il devait prédire, il est allé se coucher en disant de toute façon, mon fou, je sais que j'ai raison et il adore 12 heures comme d'habitude pendant que tout le monde était super excité parce que l'équipe se trouvait enfin qu'il avait raison mais comment dire, en physique, quand on a des théories, de temps en temps, quand même, on essaye de raconter ça. Alors, c'est beaucoup plus difficile en sciences sociales mais si on n'a pas ce souci quand même de vérifier ce qui peut l'être quand ça peut l'être, on a vite les pieds qui ne touchent plus terre.